Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Gravity Rush, deuxième du nom. Nous allons tout de suite commencer par de la mission principale, étant donné que dans la session précédente, très très grande session, on a eu l'occasion de visiter un petit peu cette ville, avec le marché et tout ça, mais également les bâtiments d'en bas là, qu'on ne voit même pas en dessous de la nappe de nuages et d'étoiles, le quartier un peu underground, on va dire, où vivent les classes les plus pauvres, et on a eu l'occasion de se balader également dans les bâtiments qu'on voit là-haut, au niveau du quartier, des gens riches, à l'inverse, avec moult péripéties, moult quêtes annexes et défis. Et au niveau de l'histoire principale, en dehors du fait qu'on soit officiellement contre les autorités compétentes, on a également eu l'occasion de voir que ces autorités en question utilisaient une certaine... Alors je ne me souviens plus du sobriquet qu'ils lui avaient donné, mais en tout cas un personnage qui ressemblait énormément à Raven, qui a bel bien un corbeau avec des étoiles comme notre chat, et qui a par contre les cheveux colorés différemment, en violet au lieu de rouge, et un masque, et qui se bat contre nous comme si elle ne nous connaissait strictement pas. D'abord les taxes et maintenant le service obligatoire. Salut Kat, contente de voir que ta tête va mieux. Ah, le conseil c'est de renforcer les effectifs de la garnison. Pour quoi faire ? Je ne sais pas vraiment, mais ça cache sûrement quelque chose. Il pourrait tomber sur les habitants de Banga du jour au lendemain. C'est si. La base de la garnison est quelque part au-dessus de nous, non ? Hein ? Oui, Fort Bismalia est très loin au-dessus de Layavina. Ah donc c'est ça le, entre guillemets, le dernier quartier. Le dernier truc qu'on voyait dans le ciel, quand on était dans le quartier des riches. Je vais aller me faufiler là-bas pour jeter un oeil. Non Kat, Lisa ne sera pas d'accord du tout et tu en as parlé à Sil ? Ah non, il essaierait de m'en empêcher. Ça devra rester à notre petit secret. Il faut que je voie ce qui se passe de mes yeux. Gardison militaire, Fort Bismalia pendant ce temps. Ah oui chef, les troupes avancées sont prêtes et nous avons doublé nos capacités de recrutement. Nous allons punir les radicaux qui se sont dressés contre nous. Ce ne sera pas un problème. Nous avons la tempête nocturne, après tout. Ah la tempête nocturne. Les amis, je dois partir. Ne dis rien à Lisa et aux autres, d'accord ? Quatre. Le cœur errant. Épisode 7. Point, point, point. Alors ça va être très haut. Mais on a envie d'y croire. On a envie d'y croire. On peut faire la toupie. On peut faire la toupie en même temps. Pour ses lèvres. C'est merveilleux. Et on peut même tourner dans l'autre sens. Voilà, donc là vous voyez des petits îlots de riches, ça. On a déjà doublé d'ailleurs. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est gigantesque. On a doublé le quartier des riches à une vitesse folle. Une alarme ? On pense à une alarme. Ah ! Un tir de sommation. Ah oui. D'accord. Genre, j'ai le droit de me rapprocher, mais objet volant non identifié au bout d'un moment, quoi. Il y a un petit temps de chargement derrière. Est-ce qu'il faut recommencer ? Ah, visiblement. Vu la musique. Ah, c'était juste. Ils ont ouvert le feu sans prévenir. Personne n'a rien vu venir. Ah, bien où ? Ça va être dur de s'approcher. Il doit y avoir un meilleur moyen. C'est tout ce qu'il y a. Ah ? Ouais, c'est tout ce qui est resté à réceptionner. Je compte sur vous pour livrer tout ce vin au fort sans incident. Je ferai ce que je dois faire, mais vous avez eu un laisser-passer de la garnison. Votre vin n'arrivera jamais là-bas si je me fais descendre en flèche. C'est arrangé. Vous n'aurez que leur dire mon nom quand ils vous le demanderont. Ils sont impatients de mettre la main sur ce chargement. On dirait qu'ils sont en route pour le fort bismalia. Je pourrais peut-être m'inviter à bord. Est-ce que cet homme riche a quelque chose à voir avec les militaires ? C'est son adjectif, homme riche. Pergo s'en va. On a déjà vu qu'il y avait un autre citoyen richou qui faisait des affaires avec un dépôt de vin avec un soldat. Donc visiblement, il doit y avoir des espèces de petits décès passés qui se font à coup de cargaison pour la flotte. On se rapproche du bismalia. Oh là, c'est gigantesque. L'empire du mal. C'est ouf. Non mais c'est ouf, franchement, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et imaginez, si jamais on a Aix-Ville en plus. C'est ce que disait le trailer après. Est-ce qu'on va vraiment aller à Aix-Ville ? On n'en sait rien. Je vais rester sous le cargo pour ne pas me faire repérer. Ah. Je vais rester sous le cargo pour ne pas me faire repérer. Quoi ? J'ai loupé ? Il m'en trouvait. Non. Je voulais me coller sous le cargo. Parce que sinon, il faut que je le suive et c'est un peu relou. Je me suis lamentablement loupé. Terrible. Voilà, ça c'est pour votre cargaison. Cargaison de 20 à 2 balles. Musique de la tension, quoi. Je me suis loupé. C'est bon. Eh, c'est vous le marchand qu'on attendait ? Oui, oui, c'est moi. J'ai une cargaison importante à livrer. Il n'a pas vu que la cargaison s'était envolée et qu'il n'y avait personne sur le bateau. Mais bon, je dis ça. Bon, en tout cas, bien sûr, pas de problème. Sur quoi tirer le Bismalia ? Quelques rebelles agités. Oui, sûrement, oui. Avec tempête nocturne, on n'est-ce que rien. Oui, oui. Ah ouais, il est peut-être quelque part dans le coin. Sur Réven. Du coup. Bon, là, c'est Osef d'être vu, du coup. Avec un peu de chance, ils pourront me confondre avec elle. Croix, mais ce cristal est tellement gros. Ça en est indécent. Ah, ça fait une petite accélération, là. Allez. C'est bon. On arrive au quartier d'érige de nouveau. Ça a les coups de... Ça a les coups de monter au niveau de la forteresse, quoi. Bon, il y a des gemmes, hein. J'ai vu qu'il y avait des gemmes. Ne me tentez pas. Elle va tellement vite, quoi. Comment est-ce possible ? C'est quand même d'aller plus vite possible, parce que j'ai l'impression qu'elle prend un pic de vitesse à chaque fois qu'on se rapproche. Ce qui permet de faire cette séquence un peu plus vite. Du bon CRP, quoi. Donc, maintenant, on se retrouve dans le quartier standard. Voilà, elle essaie de nous emmener dans un vieux coin. Je l'ai perdu. Mais il doit encore se trouver dans le coin. Oh ! C'était qui ? Oh, que la caméra s'affole. Ils ont été assommés. Ah, vous êtes avec la scolopanone furieuse. Vous allez bien ? Oh ! C'est cette femme masquée. Elle m'a eu. En même temps. Les autres, je vous en prie, vous devez les aider. Oh, cette femme aux cheveux noirs est en train de les décimer. Quoi, Raven ? Oh ! Est-ce que c'est Raven qui a fait ça ? Ça, nous, on a fait la même avec les soldats. Sans aucun doute. Elle arrive, elle est à basse. Direct. Ça va ? Oui, j'ai de la chance d'être encore en vie. Ils ont déclaré qu'on était des rebelles. Pourquoi Raven fait une chose pareille ? Cette femme masquée est à la solde de la garnison. Elle a murmuré quelque chose au sujet de Borga. Que ce serait sa prochaine cible. Borga ? Je dois y aller tout de suite. Les bâtards, non. Non, pas mon village. Pas ma communauté. Vite. Vite. Bon, visiblement, on a réussi à venir avant elle. Bon, visiblement, on a réussi à venir avant elle. Ah, Seed. Il nous faut quelqu'un comme Seed. Ah, ça va faire ça, boss. Visiblement. On a fait trop de temps à prendre des objets, hein. Ah, mais les cuivres, les cuivres de la vie, quoi. C'est bien. Où est-ce qu'elle part ? Ça va. Oui. Si, il faut qu'on lui mette des claques, comme fut un temps. Pas de souci. Est-ce que ses cheveux vont devenir rouges ? Ah, sur l'illustration, oui, en tout cas. Où suis-je ? Ah, Raven ! Oh, Kat, tu es vivante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où sommes-nous ? Ah, tu vas pouvoir retrouver tes esprits. Tempaine nocturne. Qu'est-ce que tu fiches ? Reprends le combat. Tempaine nocturne ? À qui il parle ? Bah, à toi, avant que je fasse tomber ce masque. J'essaie de me souvenir, mais j'ai un mal de crâne atroce. Bon, généralement, moi, j'essaie de trouver une zone grise pour toute chose. Donc là, par exemple, on a été contre les autorités et le conseil. De manière un petit peu en mode, on veut sauver les gentils, enfin, les opprimés, et ainsi de suite. Mais de notre côté, on pouvait comprendre qu'ils essaient de faire respecter un certain ordre, même si, visiblement, le conseil s'en met plein les fouilles. Mais le fait de contrôler, par contre, quelqu'un comme un outil, ce qu'ils ont fait à Raven, là, ça va être très difficile, quand même, excusez. Donc, désolé, mais on va leur péter leur gueule, quoi. Ah, c'est sûrement le coup que tu as pris sur la tête. Repose-toi un peu ici. On dirait qu'on a perdu le contrôle sur elle. Ah, tant pis. Ah, nous allons devoir nous occuper des rebelles sans elle. Soldats, chargés. Donc là, maintenant, désolé, hein, s'ils essaient de faire genre, finalement, il y a des gentils dans le groupe. Je vais juste les détruire, quoi. Question de principe. Ok, nice. Allez, envolez-vous vers votre destinée, là. On m'en dirait des nouvelles. Est-ce qu'il y en a d'autres quelque part ? Visiblement, oui. Ou ça. Mais c'est le mec que j'ai envoyé, ça. C'est pire. Il y a des ennemis par là, oui. Dans le vide. Ah, ici. Ah, ici. Ah, ici. Ah, d'autres vaisseaux. Est-ce qu'il y a des super pouvoirs ? Bah, oui, oui. Oui, clairement, oui. J'ai des super pouvoirs, on peut dire. Ah, mais le truc de gravité, là. La bulle d'apesanteur est devenue tellement forte. C'est merveilleux. Ah. Avec la musique, en plus. Ah, pour un, pour un. Ah, bah non. Ah, merveilleux. Remaine avec nous. Ça y est, on a enfin notre fine équipe au complet. Je suis content d'être de nouveau avec elle, pour être honnête. Ah, donc, ce sont eux les méchants, j'imagine. As-tu été compris ? Résolé de t'avoir fait attendre. On va s'occuper d'eux, comme au bout du temps. Ah, on va rigoler. On va rigoler. C'est tellement amusant de péter à la défense de l'ordre. Oh là, on ramène avec nous, quoi. Génial. Je vais vous emprunter quelques petites chaises aux étables, si vous me permettez. Oh, elle a pété. Elle a complètement détruit un de ses robots à la vitesse de l'éclair. Ah, mais elle a fait des coupiers à la chaîne. C'est ça, peut-être, les coupiers. Les coupiers qu'on veut mettre consécutifs. Elle est ouf. Meilleure équipe. Ah, ouf. Ah. Oh, elle a détruit. On va y arriver. Ah bah. J'ai louper. J'ai louper ma vie. Oh, voilà. Non, mais moi, je rebondis. Je fais des coups de pied. Ah, mais d'accord. Il y en a un où je rebondis plus. D'accord, c'est bon. J'ai compris. Les coups de pieds successifs. En gros, Kat touche la cible. Elle va un peu en arrière. Et je peux tout de suite refaire un coup de pied derrière. Alors qu'on a vu qu'ensuite, j'avais un coup de pied. Ou on va revenir en arrière. Mais je ne pouvais pas relancer un coup de pied tout de suite. Ok, ce n'est pas successif immédiat. Mais ça passe. J'arrive à comprendre. C'est un truc, j'ai l'impression que c'était illimité dans le premier opus. Mais bon. Non, il faut payer pour pouvoir le faire. L'inflation. Il y a un robot qui arrive aussi.